Ils font une espèce de respiration extrêmement drue, extrêmement riche, très chaude derrière le soliste. Tout vient de Django Renard. Django a inventé quelque chose qui n'existait pas avant lui. C'est plus qu'une révolution, il a inventé quelque chose qui n'existait pas. Il n'y a pas d'autre exemple de musicien qui ait comme ça, à partir de sa création personnelle, donné une musique qui est ensuite devenue la musique, le folklore de toute une communauté. Mais un folklore vivant parce que ça continue à évoluer. Et maintenant, c'est la musique des Manouches. C'est vrai qu'il y a une couleur parisienne, la couleur qu'on entend à la chope des puces, qu'on entend à le stage avec parfois même des nuances très fines, qui ferait dire à quelqu'un qu'il connaît très très finement, très très bien, ah ben ça c'est plutôt Saint-Ouen et ça c'est plutôt le Forum des As. La chope c'est le symbole de cette musique à Paris, puisque ça fait 37 ans que Mondine occupe les lieux de sa musique et de sa présence. Ça fait 37 ans que je suis ici. Et après il y a beaucoup de jeunes, à l'heure actuelle, ils ont commencé ici, ils ont fait leur école ici. Et ça continue, tradition, ils aiment ce style-là. Ils sont mis dans le jazz dans l'ouvre. Je trouve que c'est bien, malgré que ce sont des non-gitans, et c'est bien. La particularité de cette musique est avant tout liée à la technique qu'on emploie pour le jouer. C'est la manière d'interpréter, mais c'est surtout une technique de guitare comme de violon ou d'accordéon, ça se joue un peu beaucoup sur ces instruments-là, très particulière, très spéciale. C'est aussi différent de jouer du jazz dans l'ouvre que de jouer du classique par rapport à du jazz ou du rock. C'est vraiment une école stylistique totalement à part. C'est plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Avant de la jouer, il faut ressentir un intérieur. On arrive à exprimer à la guitare tout ce qu'on ne peut pas dire avec la bouche. Alors on le répète avec la guitare. Ça peut être une joie, ça peut être une tristesse, ça peut être n'importe quoi. Et puis il y a ce fameux swing qui est en nous, qui chauffe en nous, puis qu'on est obligé de partager, une façon de swinguer. Paris est la ville qui a vu naître cette musique. Il n'y a effectivement que deux lieux, le Bistro de Sache tous les jeudis soirs et la Chope des Puces le dimanche. C'est un petit peu dommage de voir qu'on s'en tient à ça. Mais je me demande si les Français n'ont pas tendance un petit peu à regarder un petit peu loin parfois pour trouver ce qu'ils ont sous la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501